Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce. Je rappelle que notre radio ne vit que grâce à votre générosité. N'hésitez pas à nous soutenir via notre site storiavoce.com Sur le site vous trouverez la rubrique soutenez-nous. S'il existe un sujet sensible aujourd'hui mais un sujet qui était déjà sensible auparavant c'est bien celui des affaires sexuelles pleines de tabous, pleines d'interdits. On a d'ailleurs tendance à imaginer la société d'avant les années 60 comme gangrénée par le patriarcat une société dans laquelle les femmes n'auraient ni la parole ni le droit à la justice. Alors que dire chers auditeurs de la fin de l'Ancien Régime ? Quelle était la réalité des crimes sexuels ? Leur nombre ? Leur gravité ? Comment on les punissait ? Comment prévoir leur impact social ? Leur portée morale ? L'auteur que je reçois aujourd'hui va nous aider à faire le point à regarder la réalité de ce qu'était l'histoire de ces crimes sexuels, de cette sexualité. Bonjour, Enora Perrono-Saint-Jalm. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous annonce comme archiviste paléographe et le livre que vous venez de publier aux éditions Perrin sous le titre « Crimes sexuels et sociétés à la fin de l'Ancien Régime » et une publication de votre thèse d'établissement. Alors vous allez revenir sur la notion de thèse d'établissement pour nous faire un petit peu le point sur vos méthodes et puis sur ce qui vous a amené à travailler sur le sujet. Et vous avez étudié dans votre ouvrage une trentaine d'affaires sexuelles et vous essayez de démêler le vrai du faux et de nous dire quelle était la réalité des punitions, la réalité de la justice donc à cette époque, à la veille de la Révolution française. Alors une première question, qu'est-ce qu'une thèse d'établissement et pourquoi avoir choisi ce sujet-là ? Pour résumer, une thèse d'établissement à l'école Deschartes, on va dire qu'elle a un statut un peu bâtard. C'est à la fois, on va dire que c'est l'entre-deux entre un mémoire de master 2 et une thèse de doctorat. Donc l'école Deschartes a vraiment un diplôme à part avec un rite de passage qui est la thèse qui prend une part importante de la notation finale, du classement, de sortie. Mais c'est vraiment un sujet de recherche auquel on se consacre personnellement pendant la scolarité de l'école dure 4 ans. Donc on va dire qu'on commence à réfléchir sérieusement au sujet pendant la première année. On l'annonce à peu près officiellement à la fin de la première. Et ensuite, pendant les 3 années qui suivent, on va vraiment travailler sur ce sujet-là. Donc en 3e année à l'école Deschartes, on s'inscrit en parallèle en master 2 à l'université. Ça peut être où on veut. C'est en fonction souvent du directeur de recherche, de ses centres d'intérêt, de sa spécialité. Donc moi, je me suis inscrite à la Sorbonne, à ce qui était anciennement Paris 4 auprès de M. Reynald Abad, qui est professeur là-bas et membre du centre Roland Mounier. Donc là-bas, j'ai rédigé mon mémoire de master 2 qui s'intitulait... Je vais essayer de me rappeler parce que j'ai donné tellement de nom. C'était les archives du viol, représentation d'un crime. J'avais mis crime entre guillemets au 18e siècle. Et donc après, pour la 4e année, je me suis vraiment reconcentrée sur ma thèse. Donc j'ai repris globalement mon mémoire en reprenant des gros bouts mais aussi en en créant de nouveau. Et donc là, ce livre est directement tiré de ma thèse. Donc j'ai forcément coupé un petit peu, brossé, lissé un petit peu moi-même pour corriger des choses qui ne me plaisaient pas mais aussi pour que ce soit disponible à un public peut-être un peu moins scientifique, un peu plus large que celui de l'école et des chercheurs qui peut-être consulteront un jour ma thèse si ça les intéresse, qui est un peu plus complète, avec plus de schémas, de tableaux. Enfin, tout ce qui intéresse quelqu'un qui s'intéresse à mon sujet. Oui, donc c'est l'histoire, en quelque sorte. Enfin, l'objet d'histoire, ce sont les crimes sexuels mais c'est un livre que tout le monde peut lire quand même et qui s'appuie sur des sources. Et j'aimerais qu'on discute un petit peu de cette notion. Depuis quand le viol, mais alors je restreins un peu le sujet, est un objet d'histoire ? Question que je me suis posée quand je me suis intéressée à ce sujet-là, on va dire dès 2015, 2016, même avant de rentrer dans l'école, c'est un sujet qui me touchait déjà beaucoup et sur lequel j'avais envie de travailler. On va dire que quand on s'intéresse à ce sujet-là, l'œuvre majeure en la matière, c'est celle de Georges Vigarello qui a écrit Histoire du viol, 16e, 20e siècle, qui est sorti en 1998. C'est un peu l'œuvre pivot qui a vraiment, à mon avis, mis le viol et les crimes sexuels de manière générale sur le devant de la scène en histoire. Avant, dans les années 60, 70, on avait quand même déjà des historiennes qui s'intéressaient à ce sujet-là. Je dis historiennes vraiment parce que c'était beaucoup des femmes. Elles étaient surtout américaines. On les considérait, elles-mêmes se considéraient comme des militantes féministes et radicales. Donc, elles avaient forcément un but un peu différent du mien. Mais elles posaient vraiment, elles s'intéressaient vraiment aux violences sexuelles passées. Bon, forcément, avec un regard plus contemporain, des exemples plus contemporains. Mais globalement, c'est vraiment intéressant à lire. Je pense notamment au sujet du livre de Suzanne Brown-Miller qui, en français, dans sa traduction, a littéralement été traduit comme « Le viol ». Juste ça. Après, on a eu des essais qui ont essayé de reprendre un peu les conclusions de ces journalistes, de ces historiennes. Mais globalement, on a un certain vide historiographique jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de choses qui paraissent sur le sujet. Je pense notamment au livre « Viol en temps de guerre » de Raphaël Branche et Fabrice Virgili. Donc, il restreint vraiment un sujet particulier qui est les viols qui sont les viols en temps de guerre. Mais qui est vraiment... Enfin, ça montre que le viol, petit à petit, devient un objet d'histoire de plus en plus important qui motive de plus en plus les historiennes et les historiens. Mais qui n'est pas évident à la base. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on définit un crime sexuel sous l'Ancien Régime et bien sûr dans votre titre ? Parce que là, vous parlez des crimes sexuels. Donc, assez intuitivement, on pense au viol. Mais je pense que ça concerne bien d'autres crimes qui étaient punis par la loi à cette époque-là. C'est ça. Bon, déjà, on peut tout de suite noter, enfin, faire remarquer que le crime sexuel, enfin, la qualification en tant que telle, n'existait pas sous l'Ancien Régime. C'est une expression, un des termes que j'ai repris moi parce qu'effectivement, un lecteur contemporain, ça paraissait plus parlant. Et aussi parce qu'au début, j'avais vraiment l'intention de m'intéresser uniquement au viol. Mais je me suis rapidement rendue compte en commençant à lire la bibliographie sur le sujet, en fouillant les archives, dépouillant les instruments de recherche, que si je m'intéressais uniquement au viol, j'allais vraiment avoir pas grand-chose sous la main. Ça peut être un problème, mais pour moi, c'était vraiment aussi un... Enfin, comment dirais-je ? Le vide, en fait, dans les archives, c'était pour moi un matériau de départ, en fait, pour ma thèse. Je me disais, il y a quelque chose à faire. Et le fait qu'il n'y ait pas grand-chose dans les archives, ça montre quelque chose. Il n'y a rien, mais ça montre quelque chose. Donc, finalement, en fouillant, j'ai effectivement trouvé sur mes trentaines d'affaires que j'ai réussi à amasser, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais qui, en même temps, quand on a passé du temps dans les archives, ça paraît quand même pas mal, surtout pour les historiens qui s'intéressent un peu au sujet. Parce que là, je n'ai pas fait de sondage. Il y a certains historiennes, historiens qui... Et c'est vrai que ça paraît plus simple, évident pour des crimes qui sont plus représentés comme le viol... Enfin, pardon, pas le viol, justement, le vol ou l'homicide. Là, si on fait des sondages tous les dix ans, dans les séries des registres d'audience ou des minutes de greffe, on peut trouver, effectivement, pas mal de matière. Là, j'ai... Dans les instruments de recherche, tout bêtement, j'ai tapé le mot dans l'entrée, entrée recherche classique, viol. Je voulais voir ce qui ressortait. Il y a deux, trois choses qui ressortaient. C'était des annotations, des notes dans les instruments de recherche qui étaient du début du XXe siècle. Donc, les archivistes de l'époque avaient trouvé cette affaire-là. Tiens, on va la mettre en exergue. On va vraiment dire qu'il s'agit d'un viol. Déjà, ça m'a interpellée parce que je me suis dit est-ce que c'est les archivistes qui ont appelé ça viol ou est-ce que c'était vraiment une extraction du titre qu'il y avait sur l'archive de la main du greffier de l'époque ? Donc, déjà, c'est une question que je me suis posée. Et puis, petit à petit, dans mes cheminements, je suis tombée sur d'autres affaires que j'ai finalement intégrées. Donc, il y avait des déclarations de grossesse. Donc, en sachant que j'ai vraiment effectué un tri assez méticuleux pour arriver à ce que j'appelle dans mon livre les séductions avec violence suivie de grossesse. Donc, ce n'était pas non plus un qualificatif utilisé par les juges de l'époque mais qui, pour moi, me paraissait assez parlant. J'ai aussi trouvé des affaires d'inceste spirituel, donc des curés qui sont poursuivis pour avoir abusé leur paroissienne. J'ai eu une affaire de sodomie, ce qui est quand même assez rare parce que... Enfin, jamais je crois que le terme de sodomie n'apparaît dans l'affaire à laquelle je me suis intéressée. J'ai également un cas que j'appelle peut-être un peu improprement de harcèlement suivi d'une tentative de suicide. Un cas assez particulier dans la mesure où, pour moi, celle que je considère la victime est l'accusée dans ce procès-là parce qu'elle a tenté de se suicider et le suicide à l'époque était un crime poursuivi. Oui, voilà. Il y a une vraie différence entre aujourd'hui ce qu'on imagine un crime et autrefois. Puis il y a aussi toute la notion peut-être du péché qui vient colorer un petit peu cette société et qui vient ou aggraver certaines choses ou innocenter. On ne peut pas passer à côté du fait que l'arrière-plan religieux est quand même très très présent. C'est quelque chose qui est toujours sous gestion dans les affaires et qu'on ne peut pas passer à côté. Alors, les archives, parlons-en, puisque c'est le matériau qui vous a permis d'écrire cette thèse. les premiers documents sur lesquels vous êtes appuyés ce sont les archives judiciaires et pas n'importe lesquelles puisque vous étiez à Auxerre si je ne me trompe pas c'est votre matériau principal. Alors, pourquoi avoir choisi ces archives départementales ? Plusieurs aspects. Déjà, au début, pour être tout à fait honnête, je pensais travailler sur les fonds du Parlement de Paris par facilité parce que j'habitais à Paris et mon école était à Paris. Mais après d'avoir parlé avec mon directeur de recherche, mon directeur de thèse, il s'est avéré que c'était des fonds qui avaient déjà été abondamment fouillés, qui étaient assez connus des historiens en la matière. Et en même temps, je me disais, j'avais aussi envie d'avoir une approche locale, vraiment m'intéresser aux individus, faire peut-être pas une prosopographie mais quelque chose qui s'en rapprochait un petit peu et j'avais peur de me déconnecter un petit peu de l'environnement, ce qu'on pourrait appeler un environnement vécu, déjusticiable. Donc, je me suis mis un peu à la recherche de fonds départementaux et dans les fonds anciens judiciaires et c'est un peu par hasard que je suis tombée dans les archives départementales de Lyon parce que je n'ai pas du tout d'accroche personnelle là-bas, j'ai tout découvert là-bas. Et en fait, c'est les instruments de recherche qui m'ont attirée, ils sont vraiment très faciles de manipulation parce que quand on débarque dans l'histoire judiciaire, même en tant que jeune chercheuse, pour moi, c'était un avantage indéniable. Et puis, il y avait aussi le fait que je savais que le département était prêt à valoriser ces fonds et à m'ouvrir grand les portes de ces archives parce qu'il mettait à disposition une bourse de recherche pour travailler sur ces documents-là et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette bourse. Donc, ces fonds anciens, pour ceux qui connaissent un peu les archives, c'est dans la série B qui est consacrée aux cours et juridictions. Et je me suis consacrée à quelques baillages, les tribunaux de l'époque, notamment ceux d'Auxerre, ceux de Sens, mais aussi des petites juridictions, plus petites juridictions royales, mais aussi des juridictions seigneuriales. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez dire après avoir, voilà, après toutes ces recherches, que le crime sexuel est un crime à part dans la société d'ancien régime ? Je pense vraiment que c'est un crime à part pour plusieurs raisons, notamment, bon, on peut... Il y a forcément le tabou lié à la sexualité. Enfin, oui, voilà, je pense qu'on peut vraiment parler de tabou. Il y a aussi le fait que c'est un crime qui ne concerne que les femmes. C'est-à-dire que le terme de viol n'était pas utilisé pour employer des éventuelles agressions sexuelles par des hommes sur des hommes ou par des femmes, éventuellement, sur des hommes. Il y avait ça aussi. et je pense que c'était aussi un crime qui, dans ces circonstances, était aussi unique. Et il était moins déclaré aux autorités que d'autres types de violences, que ce soit le vol ou l'homicide ou ce genre de crime. Oui, alors ça, vous l'exprimez très bien dans votre livre. Vous faites vraiment le lit... Enfin, le crime sexuel, c'est à la fois un crime intime et en même temps qu'il y a un retentissement dans la société très important et qu'il y a un lien direct avec l'honneur d'une famille. Est-ce que les femmes se taisaient, puisque vous l'avez dit, les victimes étaient avant tout des femmes, se taisaient pour une question d'honneur ? Je pense qu'il y avait des... Déjà, ça se... On va dire, ça se devine, en fait. On peut se dire que le faible nombre de plaintes peut résulter effectivement d'une volonté de protéger son honneur non seulement personnel, on peut dire sa pudeur, mais aussi celui de sa famille parce que l'honneur de la famille, c'était quand même quelque chose encore d'un court tournable à la fin du XVIIIe siècle, même à la fin de l'Ancien Régime, pas seulement dans les milieux masculins et nobiliaires, mais aussi dans les couches peut-être les plus basses de la société. Et c'est vrai qu'il y a directement dans les archives, on voit des tiers qui s'adressent aux parents de la victime qui, eux, ont l'intention de porter plainte, leur disent faites attention, il faut être sûr pour l'honneur de votre fille que vos accusations sont véritables, que l'accusé, effectivement, a commis ce dont vous l'accusez. Donc, il y a vraiment un imaginaire, même à l'échelle d'un village ou d'un quartier d'une ville, il y a encore, effectivement, l'imaginaire de l'honneur qui circule et dans les cas de viol, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Alors, comment se structurait le système judiciaire sous l'Ancien Régime ? Comment est-ce qu'un vol, voilà, une petite affaire de vol ou de, plus précisément, de viol, pouvait se retrouver, voilà, au tribunal ? Comment est-ce que ça se déroulait ? Comment est-ce que ça se passait ? Combien de temps ça durait aussi ? Alors, ça me permet de rajouter une spécificité en plus du viol, c'est considéré à l'époque comme un cas royal. Donc, c'est-à-dire que c'est un crime qui ne devait pas être jugé, en tout cas, par des juges seigneuriaux. C'était directement les juges royaux qui devaient en être tenus informés. J'ai quelques exceptions dans mon corpus d'affaires parce qu'il y a des particuliers qui viennent déposer des plaintes auprès de juges seigneuriaux. Mais, une fois que ces juges seigneuriaux ont considéré que les accusations étaient suffisamment graves, ils ont fait remonter automatiquement au tribunal supérieur, donc au tribunal royal qui était compétent. Donc, on va dire que de manière lambda, ça commence un peu classiquement. Donc, il y a une dénonciation ou une plainte qui est déposée par un particulier ou par un représentant du ministère public. Donc, ça peut être un procureur royal quand on se trouve devant une juridiction royale ou un procureur fiscal ou un procureur d'office, on appelle ça aussi, dans une juridiction seigneuriale. Donc, dans cette plainte ou dans cette dénonciation, on décrit très précisément le crime qui est présumé avoir été commis. Donc, comme moi, j'ai des archives, c'est la retranscription directement de la parole de la personne qui vient déposer. Il n'y a pas d'interrogatoire, il n'y a pas d'échange. C'est vraiment un long monologue. Et à la fin de cette plainte, on demande la permission d'informer auprès du juge, c'est-à-dire d'enquêter. On demande éventuellement, dans les cas très souvent, plutôt souvent, ce qui peut paraître intéressant et qui paraît logique dans les cas de viol, l'intervention d'un médecin, d'un chirurgien ou d'une sage-femme pour faire effectuer ce qu'on appelle une visite. Et en général, en tout cas, dans les cas que j'ai trouvés, c'est accepté par le juge. Donc, on procède aussi, dans le cadre de la formation, on appelle des témoins qui sont appelés à venir déposer. On les interroge sur les faits qui sont présumés avoir été commis. Est-ce qu'ils connaissent la personne ? Est-ce qu'ils connaissent l'accusé ? Est-ce qu'ils sont au courant des faits ? Donc, il y en a qui sont appelés là. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ne savent pas trop ce qui se passe. Il y en a, par contre, qui ont assisté aux faits directement. Il y en a, on leur racontait ce qui s'est passé aussi. Donc, une fois que ça, éventuellement, on réinterroge. C'est possible aussi de réinterroger la victime et aussi ses parents, éventuellement, en sachant que si la victime et ses parents ou juste la victime elle-même, ou seulement les parents, si la victime est mineure, s'ils se sont portés civils, ils ne peuvent pas être réinterrogés. Alors que s'ils ne se déclarent pas à partie civile, ils peuvent être interrogés comme simple témoin dans l'affaire. Donc, une fois ça, si on considère que les accusations ont l'air authentiques et qu'elles sont suffisamment graves là, dans les cas de viol, notamment, on décerne un décret contre l'accusé qui peut être plus ou moins grave mais qui peut aller jusqu'à le priver de sa liberté personnelle voire de ses biens. Donc, il se présente volontairement ou non, sinon, il s'enfuit, on l'assigne, il peut être jusqu'à être déclaré contumax si vraiment il ne se présente jamais, ce qui peut arriver régulièrement. Mais si l'accusé est là, on l'interroge une fois, on peut l'interroger deux fois, en sachant qu'à la toute fin, on peut éventuellement aussi l'accuser, enfin, on peut aussi l'interroger sur la sellette, donc de manière un peu humiliante juste avant de rendre sa sentence. Donc, éventuellement, après, comme l'accusé est là, le même jour ou un jour après, plusieurs, une ou deux semaines, ça ne dépend vraiment, on ne sait pas vraiment pourquoi certains mal de temps existent, on peut, face à lui, lui présenter les témoins. Donc, c'est-à-dire, on fait la confrontation. Donc, on lui demande, vous connaissez cette personne, elle a déclaré telle chose contre vous, est-ce que vous avez des reproches à lui faire, ce genre de choses. Et aussi, on peut aussi réappeler les témoins. Donc, le récollement, on leur demande, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez dit ? Oui, non, est-ce que vous voulez corriger ce que vous avez dit ? Donc, ça va. Et puis, après, effectivement, si l'accusé est considéré comme coupable, le collège de juges se rassemble, il le décide d'une sentence qui, après, est donnée à haute voix au prisonnier qui est amené par le geôlier. Et après, en fonction de si c'est une amende, il passe à la caisse. Si, après, il est condamné à mort, il est reconduit en prison l'intendant de voir député. Ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, c'est que l'enquête veut vraiment s'appuyer sur des preuves. Vous parlez de double... Il faut prouver... Donc, il faut plusieurs preuves. Prouver un attouchement physique et une résistance de la femme. Est-ce que cette procédure a souvent découragé certains plaignants ? Ou est-ce que... Parce que c'est quand même pas évident de trouver des preuves systématiques de ce genre de crime sexuel. Est-ce que vous avez été confrontée à des affaires où la victime a abandonné, finalement, face... Parce que c'est quand même assez éprouvant. On se met à la place des victimes, c'est quand même assez éprouvant comme procédure. Oui. Moralement, physiquement, il y a des victimes ou des proches des victimes qui racontent qu'elles sont alitées depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'elles peuvent être gravement blessées ou alors parce qu'émotionnellement, elles ne tiennent plus le coup. Ça peut... Enfin, on ne peut jamais vraiment déterminer la cause de l'abandon des poursuites, parce qu'il y a environ la moitié des affaires que j'ai étudiées, donc 15, 16, qui n'aboutissent pas. Parce que quand je dis qu'elles n'aboutissent pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sentence, on ne sait pas du tout ce qu'il a deviendu dossier. C'est seulement qu'il s'arrête. Donc peut-être, est-ce que la victime a décidé d'abandonner ? Ce qui paraît, je ne dirais pas peu probable, mais dans les cas de viol, le ministère public était quand même tenu de mener les poursuites à terme, parce que c'était considéré comme un crime suffisamment grave, mais bon, c'est possible. Mais c'est quand même assez compliqué de trouver la preuve de ces... Enfin, la source, en fait, de ces abandons purs et simples. Ça peut être éventuellement la source d'un accord qui a été trouvé, on va dire, en dehors du tribunal, par les différentes parties. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que ça peut être assez compliqué, parce que ça peut... Ça paraît assez intrusif, parce qu'on demande à la victime quand même d'exposer, déjà pour l'époque, des faits qui étaient pour elle compliqués, pour sa famille. Ça peut pas être évident, aux yeux du voisinage aussi, qu'ils connaissaient. Puis il y a aussi la partie de la visite médicale qui est effectuée. On pourrait presque appeler ça une visite médico-légale, en fait, où on examine la victime, on cherche des traces sur son corps jusqu'à ses parties génitales. Donc effectivement, il y avait quand même une partie... Mais je pense que la plupart de ces... Enfin, en tout cas, pour les cas auxquels je me suis intéressée, il y avait quand même les victimes, leur famille, en tout cas, pour les victimes qui étaient suffisamment âgées pour elles-mêmes aller porter plainte ou alors leurs parents, étaient quand même volontaires. Enfin, il y a quand même une démarche de se... On peut dire d'ester en justice, c'est-à-dire de vraiment se présenter devant la justice en tant que victime. Et donc, certaines étaient vraiment prêtes à tout. Alors, vous l'exprimez très bien là, dans cette interview, quand vous parlez du soutien de la famille, voilà, de la famille qui agit presque en groupe. Et vous avez dit dans un autre temps qu'il y avait quand même souvent les victimes étaient des femmes et les coupables étaient des hommes. Qu'est-ce que ça dit sur la solidarité masculine et la solidarité féminine ? C'est... Les rôles féminins et masculins, enfin, la solidarité, ou alors est-ce qu'elle existait, est-ce qu'elle n'existait pas, c'est un sujet qui m'a vraiment assez marqué ? Et en fait, c'est assez compliqué parce qu'on pourrait croire qu'il y a les hommes d'un côté qui soutiennent... Enfin, c'est pas qu'ils soutiennent le violeur, c'est juste qu'ils soutiennent un autre homme qui est éventuellement accusé par une femme. Donc effectivement, il y a des accusés qui s'en défendent en disant que si on croyait tout ce que les femmes disent, eh bien, les hommes seraient vraiment en mauvaise posture. Mais c'est plutôt une vision... C'est vraiment un individu un peu isolé parce que sinon, on retrouve les femmes... Enfin, je dirais dire, les femmes se soutiennent également. C'est pas tout le temps le cas aussi parce que j'ai un cas où il y a une femme qui se fait agresser par deux hommes dans une ruelle et quand elle sort de la ruelle, il y a deux femmes du quartier qui se mettent à la rouée de coup et en la traitant de putain. Voilà, donc bon, au niveau de la solidarité, on n'en est pas encore là. Les choses sont moins binaires en fait. Voilà, c'est beaucoup moins binaire, beaucoup moins tranché que ce qu'on pourrait penser et c'est pareil. Au niveau de la solidarité, il n'y a pas les femmes qui se retrouvent en pleurant, toutes en pleine d'empathie pour la victime. Et d'un autre côté, les hommes qui sont un peu plus virils, qui veulent aller à la bataille, aller chercher l'accusé, le sortir de chez lui. Pas du tout parce que par exemple, on a un père qui pleure en présentant sa fille en disant regardez ce qu'il a fait à ma fille, c'est horrible. On a aussi une femme qui va chercher le fusil de son mari en disant si toi tu ne vas pas chercher, moi je vais aller chercher moi-même. Il y a vraiment des scènes... Bon, on ne pourrait pas dire des scènes comiques parce que c'est quand même dans des contextes vraiment dramatiques. Mais il y a une femme qui poursuit son agresseur à coups de cailloux et il y en a une aussi qui l'empoigne par l'entrejambe et que tout de suite, le gars il lâche, il reprend sa culotte et il se barre. Donc il y a vraiment des scènes un peu drôles mais qui montrent qu'on est vraiment loin des stéréotypes de l'époque. Et alors, qu'est-ce que ces procès, ces témoignages vous ont appris sur la définition du masculin et du féminin à l'époque ? Assez compliqué parce que c'est vrai que le biais des crimes sexuels forcément c'est... Tout est dans le... C'est biaisé. Enfin, ça biaise la réflexion. Mais en même temps, ça m'a permis de dépasser un peu le stéréotype que moi-même j'avais avant même de me plonger dans ce sujet-là. C'est-à-dire que les femmes étaient passives et les hommes actifs parce que j'ai des femmes extrêmement actives que ce soit, comme je l'ai dit, par des gestes, par des poursuites mais aussi même par la voix de l'écrit parce qu'on pourrait penser qu'elles seraient les hommes travailler à leur place, s'exprimer à leur place, ce qui n'est pas du tout le cas. Je me suis, par exemple, j'ai édité dans mon livre ce que j'appelle un factum, on va dire un mémoire, une supplique d'une victime qui m'a particulièrement marquée, non seulement parce qu'il était unique en son genre au sein du corpus sur lequel j'ai travaillé, mais aussi parce qu'il fait une dizaine de pages et même si ce n'est pas la victime qui l'a écrit, elle en a parafait elle-même chacune des 14... Enfin, de la dizaine de pages, ce qui, pour l'époque, était assez innovant. Donc, elle s'appelle Jeanne Roussel, elle a 21, 22 ans. Elle a été agressée par une troupe de soldats sur un chemin de campagne et vraiment, son texte est vraiment poignant et elle cherche fort ça. On va dire que dans le cadre du procès, ça sert à s'attirer la sympathie non seulement du public, mais aussi celui des juges, du ministère public, mais aussi, il y a vraiment toute une réflexion, c'est vraiment très bien articulé, très bien pensé, il y a un côté très... Il y a du pathos, il y a un côté un peu rebelle, il y a des réflexions bibliques, il y a des références à des textes royaux et il y avait à la fin, on finit, je veux dédommager intérêt et je veux qu'ils soient punis, je veux qu'ils soient mis à mort devant chez moi pour prouver à tout le monde que je n'ai rien fait de mal, que c'était eux qui étaient en tort. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulièrement marquant et ça serait vrai que d'un autre côté, il y a des hommes qui affrontent les accusations qui sont menées contre eux, qui se présentent, il y en a qui s'enfuient, il y en a qui reviennent en disant, non, non, vraiment, il faut que je défende mon honneur parce que là, il y a des choses qui sont dites sur moi que je ne tolère pas, il y en a qu'on ne retrouve jamais puis il y a des accusés qui, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on lit leurs déclarations, on ne peut pas s'empêcher de penser, si je le croisais dans la rue, c'était, enfin, vraiment, il y en a, ils ont l'air insupportables, donc... La nature humaine est finalement permanente. Voilà, c'est ça et la nature humaine était... Enfin, il y a des cas particuliers mais globalement, c'était très très loin la situation entre féminin, masculin, le rôle des femmes, le rôle des hommes est vraiment éloigné de ce à quoi je m'attendais au départ. C'est-à-dire que c'est plus complexe, c'est moins évident, c'est pas systématiquement la femme à la cuisine et l'homme au champ, en fait. C'est ça. Forcément, il y a des choses qui marquent, c'est-à-dire que souvent, les femmes, elles étaient sur le pas de leur porte, elles étaient entre voisines quand il y a des choses qui se passent, les hommes revenaient du travail mais globalement, c'est un monde beaucoup plus... peut-être beaucoup plus homogène que ce qu'on pourrait croire. Vraiment moins bipolaire, en fait. On a parlé un petit peu des peines, mais quelles sont les différentes peines encourues ? Et vous précisez dans votre livre que la prison est plus transitoire qu'autre chose, mais certaines peines peuvent être assez lourdes. C'est pas des crimes qui sont pris à la légère. Non, non, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et même s'il n'existe pas encore de loi officielle sur la manière de punir les viols à l'époque, il y a quand même la jurisprudence de l'époque. Les criminalistes, les juristes insistent vraiment sur la gravité de la punition qui doit être infligée aux accusés qui sont reconnus coupables. Donc il y a toute une gradation en fonction de l'âge. En tout cas, si la victime est vierge, est-ce que c'est une vierge nubile, une vierge non nubile, est-ce qu'elle est mariée ? On va dire que globalement, ça va... En tout cas, la peine de mort est normalement ce qui devrait, selon la jurisprudence, être encourue par les coupables. Donc ça peut être la roue... En tout cas, c'est le supplice de la roue, le supplice du feu, mais en tout cas, dans les affaires auxquelles je me suis intéressée, on s'éloigne de ça. J'ai un seul accusé qui est effectivement condamné à une peine de mort naturelle et qui est pendu. J'ai aussi, il me semble, deux accusés qui sont condamnés également à une peine de mort naturelle, mais comme ils ne sont pas là, enfin, ils sont déclarés contumax, on les pend par effigie. Donc c'est-à-dire qu'on pend quelque chose qui leur ressemble mais qui n'est pas eux et éventuellement, s'ils sont repris ultérieurement, ils seront pendus. Mais sinon, au niveau des peines qui ont été infligées, on a, on va dire, pour l'échelle des peines, on part d'un blâme, d'amende de quelques livres, plusieurs dizaines de livres envers le roi, envers le pain des prisonniers. Les amendes, en tout cas, les peines pécuniaires, ce n'était pas versé à la victime, c'était vraiment versé pour le public, entre guillemets. On a également des bannissements, donc des bannissements temporaires, des bannissements perpétuels du royaume ou alors de plus petites zones géographiques. Et on a également ce qu'on appelait des fustigées, enfin, la personne était fustigée en public ou alors des peines d'amende honorable, c'est-à-dire que l'accusé avait une corde symbolique autour du cou, il était en chemise et il portait une bougie extrêmement lourde et il devait faire amende honorable devant tout le monde. Et aussi des peines de galère. C'est pas en effet qu'un coupable ne réintègre pas si facilement le corps social et on sait à quel point c'est important sous l'ancien régime d'être intégré dans une communauté, dans un village, d'avoir sa place symboliquement. Que deviennent les coupables ? C'est quelque chose que j'ai voulu explorer dans la troisième partie de mon livre vers la fin, c'est-à-dire que quand on passe la porte du tribunal, quand les victimes et les accusés passent cette porte, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va dire que pour les accusés, donc ceux que les juges eux-mêmes ont perdu de vue, moi je ne les ai pas retrouvés. Après pour ceux qui n'ont eu que quelques amendes à payer, ils sont restés dans le village, dans les environs sans problème. Ceux qui étaient envoyés aux galères, bannis à partituité, c'est pareil, ils ont été exclus de leur communauté, de la société. Mais globalement, il y a toujours une forme de, je ne dirais pas de réintégration, mais ils n'ont jamais vraiment quitté le corps de la société. C'est pareil pour les victimes en fait. Parce qu'on pourrait croire que les victimes de viols, quel que soit leur âge, c'était des parias et qu'elles finalement ont été rejetées par leur société après le procès, non seulement pour avoir été violées, mais aussi pour avoir osé parler. Et en fait, ce n'est pas du tout la situation qu'on retrouve parce que si on s'intéresse comme moi au registre par ratio, au registre d'état civil, on se rend compte que des petites victimes ou alors des victimes qui ont été agressées quand elles étaient adolescentes ou un peu plus âgées arrivent à se marier dans leur communauté, certaines se marient à l'extérieur, mais vraiment dans des villages de quelques kilomètres. Mais on peut penser que leur mari connaissait les accusations, enfin en tout cas connaissait les procès qu'elles avaient éprouvés. Elles arrivent à avoir des enfants, il y en a même dans les cas de séduction avec violence suivie de grossesse qui accouchent donc d'un enfant illégitime, alors que le père, que ce soit leur employeur ou un ami de leurs parents est encore dans la ville ou dans la toute petite ville ou le village, elles accouchent de cet enfant, bon on ne sait pas ce qu'il advient de cet enfant, en tout cas dans les cas sur lesquels j'ai travaillé, mais elles peuvent se remarier moins d'un an après. Donc on peut en toute légitimité croire que toute la communauté est au courant du fait qu'elle a vu un enfant en mariage, mais elle n'a pas fait un mauvais mariage pour autant, elle s'est mariée avec quelqu'un qui était de sa catégorie sociale d'origine. Quel est le rôle de l'Église au sujet des crimes sexuels ? Est-ce qu'elle les condamne ? Est-ce qu'elle en parle ? Est-ce que vous avez rencontré quelques traces de l'influence de la religion dans la société, à ces sujets-là en particulier ? On va dire que la religion, la place de la religion était particulièrement prégnante dans les trois cas d'inceste spirituel dont j'ai trouvé la trace. Donc là, ce sont des curés qui ont été accusés d'avoir abusé de leur paroissienne de tous âges, on n'a pas même le nombre exact de leurs victimes potentielles. Mais on voit que dans ces cas-là, on se met en place ce qu'on appelle une procédure conjointe, c'est-à-dire avec les juges royaux et les juges d'Église, que ce soit bon gré, mal gré, les deux juges, les deux ministères publics arrivent à s'entendre. Et c'est souvent sa part d'une plainte qui a été déposée auprès d'un juge ecclésiastique. Donc c'est des rumeurs qui circulent dans le clergé, ben voilà, ce curé-là, il se comporte mal, il a telle réputation scandaleuse dans le voisinage. Donc ça remonte et après, le juge royal intervient. Mais c'est pas parce que le juge d'Église est impuissant, c'est parce que, vraiment, il y a une volonté des deux, du trône et de l'autel, de mener, on va dire, une action conjointe dans ce genre de crime. Parce que le viol est un cas royal du côté laïc, mais du côté religieux, c'est aussi ce qu'on appelle un délit privilégié. Donc vraiment, un cas qui est considéré aussi comme grave, comme par les autorités royales, qui nécessite la mise en place d'une procédure conjointe de deux juges, deux ministères publics, deux affaires différentes. Mais, et après, il y a deux sentences, voire différentes. Et on est, il ne faut pas croire que les juges d'Église, vraiment, cherchent à châtier l'âme du condamné alors que les juges royaux cherchent à condamner son corps. On est vraiment, on est souvent sur des peines un peu complémentaires, sauf sur des cas, effectivement, où je crois que, bon, après, l'accusé n'est pas là. Donc les deux peines s'excluent un petit peu parce qu'il y en a un, le juge royau, le juge royau, le condamne à la pendaison, alors qu'on est plutôt sur une peine de sentence, d'enfermement. Là, par contre, l'Église enferme. L'Église peut proposer l'emprisonnement comme une peine viable. Donc on est vraiment sur une Église qui prend vraiment au sérieux ce genre d'accusation. Et, ça se voit aussi que la population, on va dire, regarde un oeil particulier les curés qui sont accusés de ce genre de crime parce qu'en général, ce sont des affaires où il y a beaucoup, beaucoup de témoins qui défilent devant les juges pour raconter qu'eux-mêmes étaient victimes. On a effectivement des femmes qui disent ce curé, ça fait 18 ans qu'il est là. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à se comporter avec moi de manière scandaleuse. Donc comme ça, on peut établir une liste des victimes qui n'est pas exhaustive. Mais on a aussi dans ce genre d'affaires des grands, des nobles, des petits ouvriers. C'est vraiment, en tout cas, les affaires qui interpellent les curés, enfin, qui placent les curés en catégorie d'accusés, ce sont des affaires qui réunissent vraiment la société de manière solidaire. Oui, on n'était pas du tout dans une société qui voulait protéger les clercs ou les notables parce que c'était des clercs et des notables et qu'il fallait protéger le pouvoir. Il y a quand même une relative égalité devant la loi, en fait. On ne peut pas nier qu'il y avait potentiellement une omerta sur certains sujets, sur certains grands qui étaient un peu intouchables. Mais il y a quand même une volonté d'exposer ces comportements. Alors, est-ce que c'était parce qu'on se préoccupait du sort des victimes ou est-ce qu'on se préoccupait de l'image plutôt du scandale, de la rumeur et on voulait un peu... Ça perturbait l'ordre public, en fait. Je pense que les deux raisons pour lesquelles les autorités laïques et l'Église poursuivaient ce type de crime, ces deux raisons, à mon avis, sont à envisager. Oui, vous insistez beaucoup par rapport au crime sexuel sur sa répercussion sociale, en fait. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui trouble la société, qui trouble la place de la personne dans la société. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la lumière sur le sujet. J'avais... J'ai une autre question, Enora, c'est sur la... les chiffres. En fait, vous avez, vous, donc, je répète, étudié une trentaine d'affaires. Est-ce que vous pouvez estimer à peu près le nombre des crimes sexuels, au moins dans la région que vous avez étudiées, où finalement, les absences dans les archives que vous avez évoquées au début de cette émission, vous empêchent d'estimer ? Et est-ce que numériquement, en fait, on est face à un grand flou ? Ou est-ce qu'on peut quand même un petit peu estimer le nombre et la gravité de ces crimes ? Honnêtement, je pense que c'est impossible d'établir exactement le nombre de crimes qui avaient lieu, non seulement parce que, déjà, il y a un phénomène d'évaporation entre le moment, enfin, entre le nombre de crimes qui ont lieu et le nombre de crimes qui sont effectivement rapportés à la justice, et encore plus, plus on remonte dans la file de l'enquête, le nombre de crimes qui, finalement, ne sont pas punis ou l'enquête s'arrête complètement. Donc, à mon avis, il y a vraiment ce qu'on appelle le chiffre noir de la criminalité qui peut s'appliquer à d'autres types de crimes et, à mon avis, particulièrement vivaces pour les crimes sexuels qui, en plus, sont sous-représentés dans les fonds anciens, dans les fonds judiciaires. Et faire même une estimation, ça me paraît très compliqué. Il y a des historiens qui ont tenté de faire des estimations. Il y en a qui disent 1 sur 20, 1 à 2 % des crimes qui sont des crimes des viols qui sont rapportés. Mais même eux ne sont pas sûrs, ils émettent des hypothèses. Mais déjà, même moi, j'essaie de savoir d'où vous tirez vos chiffres parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et ce n'est pas très clair non plus. Donc, je pense que, malheureusement, on est un peu voué à ne jamais vraiment savoir combien de crimes ont eu lieu et combien de crimes exactement ont été signalés. Comment est-ce qu'on explique ce genre de crime sexuel ? Est-ce qu'on accuse les responsables d'avoir une maladie ? Est-ce qu'on estime que c'est seulement de la perversion ? Enfin, seulement de la perversion, on s'entend. Est-ce qu'on cherche à comprendre un peu psychologiquement, sociologiquement, les raisons de ces crimes ? Non, non, non. C'est vraiment l'aspect psychologique. Bon, forcément, il n'y a pas encore de psychiatrisation. On ne cherche pas trop... Enfin, c'est même pas qu'on ne veut pas. C'est pas quelque chose qui vient à l'esprit. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça vient à l'esprit des juges parce que, par exemple, il n'y a pas ce qu'on appelait la pédophilie à l'époque n'était pas encore. Ce n'est pas encore un terme qui existait. Oui, je fais une... Dans votre livre, on ne sait pas toujours parfois un crime est considéré comme un viol, mais en même temps, la jeune fille est très jeune. Donc, c'est difficile de catégoriser, en effet, entre les deux crimes. C'est ça, parce que, pour moi, j'ai évité d'utiliser le terme de pédophile pour parler des hommes qui, d'après le voisinage, d'après certains témoins, avaient l'habitude d'agresser des petites filles. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ce terme-là pour dessiner ce type d'abus, ce type de délinquance, de criminalité. Mais on va dire que c'est assez rare que la justice, pendant l'enquête, s'interroge sur le passé des accusés. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? On s'intéresse uniquement aux faits. Les seuls moments où, éventuellement, ça peut ressortir, c'est lors de son interrogatoire quand le juge demande à l'accusé s'il est repris de justice. C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà été accusé ? Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice ? Est-ce qu'il a déjà été poursuivi ? Donc, pour certains, certains disent oui, certains disent non, mais on n'a pas de casier judiciaire. On ne sait pas si le crime a déjà été commis dans la région. Là, éventuellement, les juges peuvent le savoir. Mais sinon, on a vraiment très peu de traces de ce genre de choses. C'est quand même vraiment très limité. Pareil pour les victimes, on ne cherche pas, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'écoute, mais je veux dire, il n'y a pas de suivi. Alors, ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que vous parlez un petit peu... Voilà, vous évoquez le fait qu'elle vous a permis un petit peu de faire l'histoire des émotions, du quotidien. C'est ce que vous disiez lorsque vous disiez que les femmes étaient un peu sur le pas de la porte. Vous imaginez un petit peu les scènes et vous parlez d'une notion qui me semble intéressante à comprendre. C'est celle de bonne foi publique et de confiance publique qui revient de temps en temps dans les procès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un concept un peu volatil qui a quand même eu un peu de répercussions en justice. Pour moi, j'en avais déjà entendu parler dans le cas de vols de linge, par exemple, quand les gens étendaient leur linge et que quelqu'un volait les vêtements de quelqu'un d'autre. On peut dire qu'on ne peut pas surveiller son linge en permanence à l'époque puisque les gens étaient au four et au moulin, littéralement. Donc, effectivement, quand on faisait un peu confiance à son voisinage, à son quartier, on ne le disait même pas. Mes affaires sont là, ma porte n'est pas forcément fermée, je fais confiance aux gens pour ne pas rentrer. Et là, dans le cas des crimes sexuels, c'est un concept qui me paraissait intéressant d'ajouter parce que, par exemple, les petites filles ou les petits enfants qui gardaient les vaches, gardaient les troupeaux dans les prés, ils n'étaient pas constamment sous l'œil des adultes ou sous l'œil d'enfants plus âgés. Parfois, ils pouvaient vagabonder toute la journée. Donc, il y en a des jours où ils avaient école, des jours où ils allaient garder les troupeaux. Et, effectivement, que ce soit un étranger qui passait par là ou alors un voisin qui venait, qui arrivait à éloigner du reste des enfants, une petite fille ou un petit garçon pour en abuser, on pouvait effectivement considérer à postériori qu'il avait bafoué la confiance ou la bonne foi publique. Dans ces cas-là, il y a un seul procès dans lequel ce terme-là revient exactement. Mais ça ne revient pas dans la bouche du juge ou dans le ministère public, ça revient dans la bouche du père de la victime qui dit que sa fille était en train de garder le troupeau du village dans les communs, c'est-à-dire dans des prêts partagés, c'était des troupeaux partagés, des terres partagées et qu'il considérait que l'accusé avait commis une genre de double infraction, non seulement contre la bonne foi publique mais aussi contre sa fille. Est-ce que vous pensez que la littérature sur le sujet est trompeuse pour comprendre la réalité de ces crimes sexuels ? Je pense, parce que quand j'étais en prépa, j'ai lu Les lésions dangereuses de Chaudalo de Laclos, j'avais aussi eu un peu la notion du procès du marquis de Sade et c'est vrai que je pense que ça baisse non seulement au niveau des circonstances mais aussi au niveau des protagonistes de ce genre d'affaires parce qu'on s'attend souvent à trouver un grand maître, un grand seigneur qui bat la campagne à la recherche de sa victime ou alors qui, de manière très opportuniste, va essayer de s'attirer entre guillemets les bonnes grâces de sa servante mais qui va plutôt tenter d'en abuser alors qu'on voit la victime comme une oie blanche, une jeune bergère, une jeune servante et on est vraiment assez éloigné de ce genre de... Ça existe, on peut pas nier que c'est un cas de figure qui peut avoir existé mais dans les cas que j'ai rencontrés on va dire que les victimes sont des... Il y a vraiment de tout. Il y a une fille d'avocat, une fille de Maréchal Ferrand, une fille de Vigneron, une fille de Laboureur, il y a une servante très pauvre et du côté des accusés on a un avocat, on a beaucoup d'artisans, de soldats, curés, on a même un ouvrier. Donc vraiment pour dire que la littérature en général a tenté ou plutôt a eu l'air de dissimuler toute une catégorie, enfin toute une catégorie, plein de catégories d'accusés, plein de catégories de victimes pour se concentrer pas sur ce qu'ils faisaient vendre mais sur peut-être le milieu qui était le plus proche des personnes même, des auteurs qui écrivaient ce genre qui couvraient ces ouvrages au XVIIIe siècle, donc plutôt la haute bourgeoisie et la noblesse. Alors on a beaucoup parlé de crimes sexuels mais moi j'aimerais savoir si entre eux, dans les villages, est-ce qu'on parlait de sexualité, est-ce qu'on prévenait les jeunes filles notamment, est-ce qu'on leur disait que ça pouvait arriver, est-ce que finalement le thème revenait de temps en temps où il y avait un réel tabou sur ces sujets-là ? Assez compliqué de donner une réponse définitive, il y avait forcément le double standard en tout cas dans l'attente du mariage de la virginité féminine et un peu de l'expérience masculine mais c'est vrai que l'âge au mariage était assez tardif, plus tardif qu'on pourrait croire parce que quand on voit les mariages princiers, les mariages royaux, les gens se mariaient à adolescents mais en fait finalement les gens se mariaient vers 28-30 ans donc on ne peut pas en plus vu la promiscuité de l'habitat de l'époque les gens qui vivaient dans les mêmes pièces je pense qu'on ne pouvait pas vivre dans la méconnaissance de la sexualité que ce soit de la sienne ou alors de ses parents de ses voisins il y a quelques affaires sur lesquelles je ne suis pas revenue en détail que j'ai croisées au détour de mes dépouillements mais une femme qui est un peu qui poursuit pour une conduite scandaleuse parce qu'elle invitait un homme dans son lit alors que sa fille partageait partageait le même lit donc il y a vraiment ce genre de pour moi c'est vraiment la promiscuité en fait qui devait créer une forme de connaissance qu'elle soit active ou passive de la sexualité pour dépasser un petit peu les tabous mais il y avait quand même même si on n'entre pas dans une phase on n'est plus dans un siècle où la religion est vraiment omniprésente dans les rapports dans les rapports humains dans les rapports intimes on ne peut pas nier qu'il y a quand même une forme de réserve de pudeur qui commence un peu à se développer peut-être dans l'idéal bourgeois mais globalement je pense que la sexualité faisait quand même partie du quotidien on s'éloigne d'un quotidien d'un 18ème très cru où les gens n'avaient aucune pudeur mais il y avait une connaissance de la sexualité peut-être pas extrême aussi extrême que ce qu'on le croit mais les gens étaient au courant les gens savaient et le nombre de doigts blancs justement comme je disais tout à l'heure à mon avis ne devait pas être très élevé en tout cas dans les milieux qui étaient concernés par les affaires dans les petits bourgs ou dans les villages ou dans les petits quartiers Qu'est-ce que votre travail vous a permis de comprendre et sur quelles idées reçues vous aimeriez vous êtes revenu véritablement en étudiant les crimes sexuels à la fin d'ancien régime ? Je dirais que je suis revenue sur plusieurs de mes propres idées reçues d'abord le fait que les crimes sexuels le viol ça existait mais qu'il fallait vraiment être très très prudent quand on s'y intéressait parce que comme je disais au tout début de cet échange les crimes sexuels en soi n'existaient pas donc quand on s'intéresse à ces crimes-là il faut vraiment trouver le juste milieu entre ce que nous on connaît de la procédure les vocabulaires des criminalistes des juristes éventuellement les quelques textes qui existaient de l'époque donc vraiment essayer de manier tout ça avec prudence manier également ce qu'on peut trouver dans les instruments de recherche dans les archives parce que par exemple j'ai trouvé des termes d'attentat à la pudeur qui n'arrivent pas avant une qualification à un chef d'accusation qui n'existe pas avant le code pénal en fait au tout début du XIXe siècle donc il y a ça il y a aussi et j'insisterai jamais assez là-dessus genre le profil des accusés des victimes qui est loin de ce qu'on pourrait imaginer et il y a aussi on va dire de manière plus globale j'ai pas trouvé de traces en tout cas je pourrais je dis pas que ça n'existait pas je peux pas me tracer un trait définitivement dessus mais je n'ai pas trouvé d'indice qui permette de prouver une banalisation des crimes sexuels à un niveau institutionnel à un niveau social les crimes étaient vraiment pris en considération non seulement par la société la communauté mais aussi par la justice et je n'ai pas pu arriver à la conclusion que sous l'ancien régime on était face à une banalisation des crimes sexuels à une culture du viol voilà pour moi c'est pas un terme qui permet de désigner la société d'ancien régime en tout cas du point de vue du viol et des crimes sexuels merci beaucoup Enora Perrono-Saint-Jalm je rappelle donc le titre de votre ouvrage Crimes sexuels et sociétés à la fin de l'ancien régime c'est vraiment un très bel ouvrage merci un ouvrage d'histoire c'est important de le dire qui nous permet de comprendre énormément de choses sur cette société dans l'ancien régime sur la réalité des relations hommes-femmes sur le mariage sur les procédures judiciaires je vous invite chers auditeurs à vous procurer cet ouvrage pour prolonger un peu la réflexion cet ouvrage il a reçu un prix le prix qui a été fondé par les éditions Perrin et qui permet de récompenser une thèse donc votre thèse chère Enora donc voilà un livre qui a été co-édité avec l'école nationale des chartes et qui vient de sortir c'est ça il est sorti il y a un mois à peu près le 7 octobre 2021 le 7 octobre 2021 merci beaucoup à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada